Eux se sont lancés dans des travaux qui vont peut-être changer notre vie quotidienne dans le futur. 1400 étudiants de l'université de technologie de Montbéliard planchent pendant 5 jours sur des projets d'innovation dans le domaine de l'énergie, de la santé ou du handicap. C'est devenu le plus grand rendez-vous d'innovation universitaire d'Europe. Noélie Mésange et Rémi Poirot. Depuis lundi, l'axone bat au rythme de l'innovation. Les cerveaux des 1400 étudiants bouillonnent pour relever les défis soumis par plus de 50 entreprises. Si de gros groupes ou des PME participent à l'édition, cette année des partenaires plus institutionnels se sont invités pour diversifier les sujets. Ce qui est intéressant c'est de pouvoir en tous les cas rencontrer ces ingénieurs pour travailler ensemble, pour travailler à des solutions de demain sur des problématiques actuelles que les personnes en situation de handicap rencontrent dans leur vie de tous les jours. Le problème c'est de se mettre dans leur situation. C'est-à-dire que dans un premier temps, on ne comprend pas du tout leurs problématiques. Ils ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. On peut avoir des problèmes mécaniques, des problèmes électriques ou d'autres problèmes. C'est là où on se rend compte de tout ça. Deuxième nouveauté, le Living Lab. Un espace de travail qui simule des lieux de vie pour que les étudiants testent leurs projets en situation réelle. On est très contents parce que du coup, on a plusieurs membres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en première année, d'autres en troisième année. Il y a des personnes qui sont spécialisées en énergie, en informatique, en mécanique. Ils sont dans notre groupe et en fait, on est tous au même rang puisque c'est un projet assez général et on peut donc tous apporter notre pierre à l'édifice, ce qui est vraiment agréable. Je le dis très souvent, le verbe innover ne se conjugue pas à l'impératif et il est important de former les nouvelles générations d'ingénieurs aux outils méthodologiques de l'innovation, c'est-à-dire des sujets pour accompagner le quotidien des personnes et moins de sujets en lien avec l'industrie, même si nous accueillons bien entendu des partenaires industriels. En fin de semaine, les projets seront présentés aux entreprises et les étudiants évalués sur cet exercice XXL. Sous-titrage ST' 501